Alors ouais Clippers Donc Clippers Bon l'année dernière c'était en l'équipe normale Et cette année l'année Une super équipe NBA Avec deux contrats max Et Clippers la récupère A l'heure actuelle C'est une bonne cote tu dis ça Alex C'est pas moi Kawhi Leonard c'est le meilleur jeu NBA actuellement D'accord ou pas Kawhi Leonard, Paul George, Patrick Beverly Lou Williams Donc déjà c'était en l'équipe Que t'es monté Sur pile électrique On rajoute Kawhi Leonard, Paul George A l'Ouest Banga ça fracassait De là est-ce que Banda ça finit champion à l'Ouest Non D'accord Est-ce que Ouais non mais Parce que Le problème c'est que D'accord le 5 de départ Elle est très bon Mais en plus le reste C'est le bon Après le bon des Clippers Historiquement il a toujours été bon Le 26e homme là Toujours sort de là-bas Jamal Crow Comme ça Ouais Mais cette année Mais cette année L'Ouest c'est l'impitoyable Si Kawhi Leonard il blesse Ou Prenne à Paul George Le 5 majeur c'est quoi ? C'est Beverly Le Williams Kawhi George Et Montrezl Ares Enfin Montrezl Ares Pivot Mes pensées à Montrezl Ares Montrezl Ares va commencer Montrezl il est très Il est très agressif Offensivement Défensivement Mais après Après le reste Landry Chamet Je sais pas Je sais pas Mais Du coup Banan a réussi Le 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 Sachant que Kawhi Tu sortes Sur un Bah sur un titre Avec Toronto Est-ce que Parce que c'est quand même Bolzid de partir De Toronto Alors que tu L'équipe joue pour toi Et tu viens de gagner Le premier titre Avec l'équipe Donc là tu parles Tu poses vraiment Tes couilles sur la table En disant Bon En fait c'est cool Le Toronto Mais moi je veux retourner A Los Angeles Donc C'est Bolzid quand même D'y partir Donc Il est joué Atypique Vraiment Bah franchement Qui l'aurait dit Que Galal aurait eu Cette carrière A part A propos A propos Au Spurs Le gars Il gagne MVP des finales Il gagne le titre Après L'inimistérieux blessure De la dimension X Personne Jusqu'à l'heure Je peux dire Ma colia V M'a jamais entendu Personne n'a jamais connu Colia V Bah il n'y a pas trop Caussé dessus non plus Pendant la saison Quasiment il n'y a pas joué Ou il y a eu En quoi attend Le gars C'était comme si Bah comme on dit Dimension X Inconnu au bataillon Mais le gars T'es blessé Avec un trade Assez incroyable Bon c'était Le GM Des Raptors Qu'il a eu l'idée Du siècle D'échanger Avec Avec Machin Comme il y a pas Avec des marres De Rosanne Voilà Devant la salle Des Toronto Raptors Non mais obligé 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 Mais ça Et là Du coup Moi aussi T'es persuadé Que Kawaï Léonard S'est resté Et là Il y a signé Un contrat Garanti De 67 millions Donc Bon Il y a encore Paul George Paul George 60 millions Donc il y a au maxi 3 ans 3 ans 3 ans Dernière année L'optionnel Troisième année L'optionnel Et Voilà Et du coup L'équipe C'est totalement Et dire que LeBron James T'es venu à l'équipe C'est ça L'ouf LeBron T'es venu à l'équipe Parce qu'il y a Ma garde L'équipe Warriors Hier soir Putain Mais le connexion LeBron James Anthony Davis Fait mal Il fait très très mal Bon après Alors LeBron James Toujours le meneur Ouais Normalement C'est ouvrir bras de l'île Le meneur Mais 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 L'IFA C'est vite fait Parce que Ce qu'on a dit La semaine dernière C'est que Qui pour mener Cette équipe là Parce qu'on a deux pics Les sûrs et certains Que nous connaissait Banal étaient là C'est Antony Davis Avec LeBron James Mais qui pour mener C'était LeBron James C'est sûr Quand on regarde l'équipe Il ne voit pas Qui d'autre Il peut prendre la mène Donc Est-ce qu'il va être là Comme ça toute l'année Il ne connaît pas Mais en tout cas Là sur le match Il pense que c'était obligé Mais Offensivement Putain Mais il t'est fini d'oublier On connaît Il t'aimait qu'il y a C'est moi Fin premier quart Attends Antony Davis Ouais Ouais Mais tu sais quoi Il veut Non mais Il était trop Il te veut montrer Il était là Mais franchement Il est ultra puissant Michaud Michaud Est-ce que Antony Davis En pleine forme Ce n'est pas un potentiel MVP Si Ouais De ouf De ouf Il était mal quality Il était fait Un moment Début de saison Dernier Et les 15 Il n'était pas 40 15 Comme à tous les soirs Dernier Bah si Il était comme Gros 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 Favorit Pour le MVP Mais après au final Comme il y a Bless A.I. Ou Que l'il était vu Puis jouer C'est Il était à gagner Même s'il n'est pas Non plus Antetokounmpo Mais C'est clair Que niveau point Antony Davis Il marque plus que lui Il est plus constant En plus Antony Davis Depuis plus longtemps On va dire Donc Maintenant Pour finir Avec cette équipe De Clippers Mohamed Jao Mais Où est-ce qu'on a Final Maxi Mais Où est-ce qu'il n'est pas À l'ouest Donc du coup Kawaï Leonard Est-ce qu'il n'y a Arrête Là Non mais voilà Après Où est-ce qu'il n'y a Comme la base À l'arrière Ou pas Non Non Et Et Je voudrais souligner Que la personne Que l'a fait Tout au Clippers Qu'elle était déterminante Dans l'arrivée De Kawaï Leonard C'est Jerry West Donc Z logo Donc c'est C'est le book C'est le book Le logo NBA C'est lui en fait Je ne sais pas Mais il dit ça toujours Au cas où les gens Ils ne connaissent pas Mais Jerry West C'était une légende De l'équipeuse Bon là C'est le GM Des Clippers Mais c'est Il y a été déterminant Dans l'arrivée De Paul Jean Avec Kawaï Leonard Mais il y a ça Il a bien fait S'il y a ça Alors Il a aussi Si les Clippers Il fait pareil Et Banna Il finit en finale Il gagne Le championnat Car il n'est obligé J'ai gagné un statut De monde De stat Ah oui Bien sûr Mais en tout cas Il fait combien de temps Banna a gagné un titre Ça les Clippers Non mais justement Banna tu as été vanné Là dessus Parce que c'est l'équipe C'est l'équipe de Los Angeles Banna n'a jamais aucun titre Tu as été à l'ombre Des 17 titres Des Lakers Voilà Banna tite C'était Il avait une blague Là dessus C'était Taylor Swift Un coup il avait rempli Le sale Et Banna Elle avait banné Pour Taylor Swift Elle avait dit Ouais mais Taylor Swift A gagné un titre Avant Banna Du coup là Tu es le Manchester City D'avant L'ère Des 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 Émiraties Bon On verra On verra Bon Mais là c'est où La suite Parce que c'est un équipe Même pas du tout San Antonio Spurs Alors San Antonio Spurs Du coup Comme on l'a dit Banna récupère Des Marauds et Rosane L'année dernière Petite duo Avec La Marcus Albridge Banna est fini Septième A l'ouest Avec un petit pourcentage Pas dégueulasse Une équipe On a l'impression Que n'a pas personne Dans l'équipe Mais ouf Mais il fait toujours Des résultats On a vu la Féquence Hier Avant-hier Il fait 13 ans On a un client En play-off Tous les ans Donc A l'équipe On regarde On a trois joueurs De bon connus On est vraiment très connus Marcus Albridge Rudi Gué Et Demar de Rosane Après on a deux Trois autres joueurs Des rôle-players À chaque fois Mais Cette année Franchement C'est pour ça Que tu veux me prendre Maintenant C'est que Elle m'aurait bien aimé Avoir la vie de David Mais pas grave Mais D'accord Il est là Ah David Il est là Gros Il est là Il est là Du coup Du coup Comme je disais Pour moi Les Spurs Cette année C'est mort Parce que Comme vous disiez A l'Ouest C'est l'univers Arbituriable Donc La Marcus Albridge Je ne comprends pas Là Il fait longtemps Que Il attend Qu'il y explose Et qu'il y explose En plein vol Parce que Le gars Plus ça va Moins ça va Il a bien vu Au final Le gars Il est bon Il ne dit pas Le contraire Mais Ce n'est pas Le franchise player Que Ce n'est pas Kawaï Donc Avoir Avoir Il me semble Qu'il a marqué Albridge Arrive sur la fin De son contrat Il y a deux ans Ouais Du coup Est-ce que Ce ne serait pas l'heure De lui faire jouer Alli à fond Et puis Très d'Aï Pour reconstruire D'Aï Comme les Spurs Savent si bien le faire Parce que là C'est un peu compliqué À mon avis Plus ça L'année prochaine On a Ruizier Bellinelli Voilà Le 5 Vous connaissez quoi Mais Est-ce que Nage Est-ce qu'il a accroché Sur la place En play-off Encore Parce que C'était dégueulasse Mavericks A mal fini Mais Voilà quoi C'est une équipe Que déjà Juste Lakers Kings Avec Mavericks Je pense qu'ils peuvent Accrocher En tout cas La 8ème place Est-ce que Les Spurs Va rien rester Dedans A voir David Tu n'en penses quoi David Peut-être 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 Pour faire Le bon branchement Il faut Prencer Du coup A ça Ouais Non Mais Le truc C'est que Effectivement Avec cet éxito là les Suéciens n'ont pas fait un playoff mais le problème c'est que Popovic me dit le boogie il ne m'a pas compris mais il est capable de faire émerge les gars ils sortent de nulle part Derek White l'année dernière était très bon le Team USA n'était pas terrible mais il serait capable de faire de cette équipe là un potentiel playoff les deux autres jeunes de qualifier les autres pour playoff équipe faible pas faible le truc c'est que l'équipe plus ça va franchement plus ça va moins j'ai envie de regarder Banna jouer mais à chaque fois c'est une surprise pour moi de voir les autres en playoff et je ne comprends pas après comme je disais cette année je pense que Banna ne va pas qualifier les autres je ne vois pas les autres en playoff mais comme vous dites Popovic c'est un magicien donc on ne sait jamais qu'il a gagné sur le terrain donc à voir mais c'est clair que Derrick White a fait une bonne fin de saison Patty Mills le gars est toujours là donc à voir à la même d'aller tranquille en tout cas après avec des gens de mort aussi pas mauvais donc voilà non mais Nelly Nelly si Liggen craque encore mettre 2-3 panier à 3 points quand il faut quand il faut voilà il y en a toujours de quoi gagner des matchs mais est-ce que Zotiga est en playoff ça c'est la question à voir donc moi je me dis arrête cette année il n'y a pas de playoff maintenant franchement je ne pense pas après à voir les matchs mais je ne pense pas que Banna est en playoff cette année peut-être pas l'année prochaine après à voir si comme on dit si Popovic il a fait 2-3 bons rookies sauf aux morts 2-3 à trade je ne sais pas où là-bas il a fait un affaire avec comme d'habitude ouais c'est ça sa spécialité ça a toujours été de récupérer un second choix de draft maintenant il y a un paquet il y a Lonnie Walker Lucas Samanich Deronte Moray Calden Johnson Derrick White ça c'est un premier choix ou second choix de draft que bon il y a voilà que Banga il pense qu'il n'y a pas fait rien avec et il est capable de transformer maintenant en champion donc on l'a bien vu avec Ginobili à l'époque et Kawhi plus récemment c'est ça exactement il ne devrait jamais faire cette tariola si ce n'était pas dans les mains de Popovic mais et Tony Parker aussi ouais c'est clair mais à voir à voir en espérant qu'il ait plus de réussite avec les Spurs cette année qu'avec Tim USA il est maudit avec Tim USA Popovic d'ailleurs ça c'est une question je ne m'a pas eu la réponse mais pourquoi c'était pas Aschischewski il a repris Tim USA parce qu'il fait deux campagnes qu'il n'a pas fait nous crois le coach universitaire coach Kawhi je ne sais pas moi ne m'inquiète pas parce que apparemment si tu seras toujours à Greg Popovic tu m'as essayé aux Jeux Olympiques d'accord mais bon là ça aurait une sauce parce que ce sera les mondes stars ce sera plus tu m'as essayé son bis 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 les Jeux Olympiques les plus attrayants que les championnats du monde je suis certain donc nous en breil en attendant David y arrive avec le Thunder donc on va répondre à moi cette question philosophique est-ce que est-ce qu'une équipe où ça elle a eu un joueur Kevin Durant Russell Westbrook et James Harden elle n'a jamais eu aucun titre de NBL est-ce que la vie existe après après avoir four à l'étroit là la vie existe oui mais pas avec les pleins parce que franchement je pense que ce grand ménage n'est pas fini je pense que le grand ménage n'est pas fini parce que où ça fait que je jouais bon gars Chris Paul Schroeder Galina Galina pas de soucis mais ça va être des trades qui vont arriver rapidement Steven Adams a trop de valeur marchande pour dire que le gars ça restait là pareil en plus tout le monde bété avec le gros contrat de Chris Paul donc s'il peut gagner la cam en échange de jouer Hollam il pense que le GM il s'est à la razzette même Schroeder parce que Schroeder a aussi une valeur marchande encore à l'heure actuelle il a fait une saison plus que raisonnable à mon avis après dans l'effectif on a trois joueurs allez quatre c'est le maître Danilo Gallinari qui mérite d'être très aidé pour reconstruire l'équipe parce que là c'est cette balance à faire cette place en playoff je pense que elle est sévèrement compromis mais vraiment sévèrement compromis au Sunder il a mis à la piste sixième non sixième pardon mais là si j'attelais dans les dix premiers c'est miracle parce que les les failles l'équipe franchement à part Steven Adams et encore c'est un bûchement dans la raquette mais après à l'extérieur David Noguaynari s'il explose s'il prend feu à la limite mais ça fait beaucoup de si et puis il faut défendre il a un problème avec son genou et un de Galinari c'est ça c'est ça c'est que le gars aurait pu être un autre tout autre niveau mais c'est clair on vous dit physiquement un peu juste après c'est pareil pour Neal & Noël à Yussi un peu juste physiquement donc il y a d'autres gars comme ça il y a un autre qui revient là il y a un peu encore il a été blessé pendant un an on n'a pas pu André Robertson ouais je pense que Robertson qui a été blessé pendant longtemps il n'y a pas joué l'année dernière ça y a un contrat 10 millions de dollars c'est ça on a des joueurs en fin de contrat on a des joueurs qui n'ont encore une valeur marchande donc Sibanaï explose on gagne en azote et puis essaie relancer le zappé à derrière parce qu'en plus maintenant la nouvelle mode c'est les pics de draft donc on ne change plus un joueur contre joueur comme le cas avant maintenant c'est joueur plus deux trois pics de draft plus un peu de sous plus un peu de ci plus un peu de ça donc autant que l'année prochaine et on espère que la draft est aussi bien que cette année on espère avoir un tour c'est un peu ça ouais 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 pareil mais monsieur il va où là-dessus on ne voit pas azote aller le voir là après azote on a un 5 ok il est potable mais jusqu'à la deadline des transferts on ne voit pas le bon joueur alors il reste normalement un gars il s'est abarré et le premier à mon avis à partir ça va être Steven Adams parce que c'est le contrat lui facile à revendre ouais ouais c'est compliqué vous ne connaissez pas si on a envie de jouer ou pas et le gars il coûte trop cher à un moment donné il faut un équipe non à soin tu as la place pour jouer sinon une équipe qui est folle qui est folle pour payer la ligne sur les taxes ben c'est ça donc du coup le Thunder il fond de la liste année on ne sera pas pareil sur Thunder ça a été compliqué le Thunder cette année déjà les fans de Thunder il était difficile pour eux quand on passe la partie mais là vous avez Kevin Durant Arden et Russell Westbrook deux parties ben là habitué sur les dernières années mais bon c'est clair que ça doit faire mal surtout que Durant est partie gratuite Arden est partie parce que le GM tu ne veux pas mettre l'argent dessus et là Russell Westbrook ça va sur un trade avec deux joueurs qui sont bons mais au final est-ce que Banal est aussi aussi explosif que ça est-ce qu'il vaut Russell Westbrook c'est ça en fait la question voilà il toulon il toulon il toulon il toulon mais le gars il n'a jamais fait play-off tout seul ben ouais c'est clair mais voilà donc moi je pense que comme vous et Banal s'est effondré et embraye le pas et firme l'équipe ramène un bon à Seattle s'il vous plaît parce qu'il faut vite revoir le Sonic Seattle franchement je n'ai jamais aimé Mario Cloma City dégueulasse ah mais n'oubliez pas du tout franchement le Mario T-Atoll et le Super Sonics n'avaient autre chose plus de charme quand même ouais après quand il a grandi au regard d'Ocean Camp avec Gary Payton surtout Gary Payton mais bon toujours nostalgique c'est clair c'est clair 6ème 6ème 5ème 6ème 6ème c'est le Thunder ah d'accord ouais vas-y David le bon le bon mais on gagne une connexion le bon ok parfait donc pour résumer si vous revenez dessus David Clippers moi mettez au final de conf Maxime et les pépettes champions Spurs s'est dégringolé et Thunder s'est dégringolé voilà Spurs il est d'accord parce que l'équipe est en reconstruction les deux dernières années pour le passage en playoff c'est vraiment dans les derniers dans les derniers jours de la saison régulière le problème c'est que Aldridge il n'est pas à son niveau de Rip City de Rosanne il est off l'enlory mais je pense que cette saison va faire un choc de dire qu'il était pu être champion NBA mais que voilà il était dans une équipe il n'est pas champion NBA l'avenir c'est c'est parodigué mais bon il était en cadre de les jeunes quand même en tant que vétérans l'avenir serait plutôt Drake White Forbes et éventuellement Looney Walker c'est tout ah ouais Looney ouais de toute façon c'est ça même Pop ça a construit Tubana il a raison c'est pour ça comme je disais tout à l'heure avec Hassan c'est que je pense que là Marcus il risque de barrer à un moment donné il y aura il y aura Portland eh mais il a fini Aldridge pour moi il a fini il ne pourra jamais rener la Marcus Aldridge avec Nicolas Batum pour autant l'époque fin de passer les gars pour moi il fait partie du passé mais c'est ça mais après toi je suis regardé dans l'effectif des Spurs le gars qui a encore une valeur marchande c'est Desmar de Rosen et la Marcus Aldridge donc il ne pense pas qu'il s'attraide des Rosen donc Aldridge n'a plus de chance de partir à mon avis avant la fin de l'année ou l'année prochaine mais il pense que c'est lui qui n'a plus de chance de partir après est-ce qu'il va partir il ne m'y connait pas mais c'est clair comme vous dis c'est que Aldridge ce n'est plus Aldridge de Portland et ça n'a jamais été de toute façon aux Spurs il y a peut-être une saison et encore ouais donc Utah Jazz tu veux le faire David ? non il va participer pas de soucis alors bon ça sert à l'équipe mi-même pas du tout Utah mi-même pas du tout on ne connait pas mi-même pas du tout parce qu'il n'y aura pas mal les Spurs parce qu'il est très solide défensivement et c'est un équilibre offensif défensivement on a gobe surtout on a notre national voilà donc meilleur défenseur de l'année mais il n'est pas le star meilleur défenseur de l'année il n'est pas le star le meilleur défenseur après 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 bref d'accord non franchement Utah Jazz donc très bonne équipe Mike Conley il a fait un bon très beau défenseur avec Denis Van Mitchell ça fait ça fait faire mal ça voilà avec Spida que d'ailleurs il a lancé Spida je ne sais pas comment vous avez trouvé je ne sais pas si quelqu'un a gagné le basket mais il m'a trouvé ultra vilain les bizarres on dirait des chaussures de tri mais c'est des Oka quoi le chaussure est vraiment bizarre franchement bon je ne sais pas c'est un mix entre les chaussures de Kanye West et voilà mais voilà Donovan Mitchell et Team USA contre la France il était déchaîné mais après Lille a été un troisième c'est là c'est l'entil qui n'a été un après mais à un moment Lille a commencé il a commencé à avoir un espèce d'adresse selon trois points je me dis qu'il n'est pas arrivé hier mais bref mais Utah Jazz il a encore plus fort que l'année dernière donc la cinquième place il a un peu vise le podium et si l'équipe reste comme il est je connais Conley Bogdanovic Ingles Dante Exum très bon défenseur Dante Exum Dante Exum très très bon et Donovan Mitchell franchement final le conf après je ne vois pas qu'il gagne à l'ouest mais équipe très très solide c'est clair ouais ça c'est c'est je ne vois pas ça fait ça il passe à temps playoff déjà en plus mais comme ça je pense que c'est top 5 au moins après dans les trois premiers je pense que c'est possible à l'ouest parce que Banal est chiant à jouer donc à Donovan Mitchell il se peut être encore plus libéré là parce qu'il n'a plus Ricky Rubio entre guillemets dans les packs il va avoir la main et la balle quasiment tout le temps pour lui donc là c'est sous l'équipe maintenant donc c'est lui le franchise player pour moi en tout cas en tout cas on attaque après on défense ça va toujours être Gobea qui va gérer le truc mais on attaque ça va être parce que les gars c'est costaud après de jouer à l'inglesse dans le corner là-bas il va mettre 2-3-3 points de temps en temps pour écher les mounais encore plus pour écarter 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 il n'est pas je ne sais pas si vous voyez un peu l'inglesse il n'est pas d'un petit terrain mais il n'est droit vieux salaud regarde trois quatre fois les matchs de Jazz l'année dernière ils m'avaient l'impression de garder un match FIBA donc j'ai l'impression que ce jeu est lent par rapport aux autres jeux que vous voyez ça m'a dit beaucoup l'espérance ce match tu vois franchement il est chiant à jouer mais c'est pour ça comme il ralentit tellement le jeu il est obligé de défendre il n'a pas fait un match à 150 points ou il ne fait pas tout le temps à shooter parce que il ne laisse pas vous faire ça il ralentit il casse le jeu et il casse le jeu et il faut que de Novan arrive à le faire parce qu'il y a une petite pile aussi de temps en temps et Ricky Rubio t'es fait ça extrêmement bien à gérer le temps à ralentir les possessions est-ce que là la Wagen fait la même chose avec Mike Conley et de Novan derrière je pense que oui maintenant à voir parce que Mike Conley aussi c'est un chien sur le ballon le gars il défend gros cul basket Mike Conley aussi c'était la pioche à avoir derrière je pense pour eux pour remplacer au moins numériquement Ricky Rubio après je pense que Conley est peut-être un peu plus fort que Rubio pour la NBA défensivement il n'a point d'équivalent mais après Rubio il y avait tendance comme il dit oh fait bonne passe un peu comme les rappels le gars dans Kuro dans Kuro nos baskets il était un peu comme ça il était sorti oh bonne passe je ne sais pas ça était sorti ouais putain il est ouf comme il bref en tout cas voilà Jazz costaud cette année ouais Jazz est costaud franchement un play-off facile top 5 commence donc là nous ça parle de la plus grosse déception de l'année dernière pour moi Houston Rockets plus grosse déception les dernières et l'équipe qui en a la plus grosse attente cette année donc tu vois il passe dans les extrêmes donc Houston Rockets est-ce que c'est la gamme de Rockets les dernières le Rockets l'était c'est-à-dire au départ tous les gars étaient blessés et puis l'équipe il n'avait pas un défense ça il n'y a pas ouais un moment je ne sais pas qui veut faire une présentation Rockets ça alors vous voyez on est bien parti ouais ouais non mais donc je ne sais pas est-ce que peut-être c'est un podcast qui a un jeu quelqu'un qui ne connait pas trop l'NBA donc dans Houston Rockets il n'y a quelqu'un qui l'est considéré comme qui avait fini MVP l'année dernière c'est James Sarden donc James Sarden t'es un gars qui a un Batman record t'es des tchers Michael Jordan il n'est pas son temps shooté il a fait une série de 30 points je ne sais pas si 40 c'est un peu comme voilà James Sarden super star NBA mais le problème c'est que il a eu comme une petite écatombe de blessure sur Rockets et en début de saison et tous bons observateurs français ils avaient dit que les Rockets les morts ils ont fait beaucoup à l'ouest sauf que Harden il a sort un série assez incroyable et il a maintien Rockets à flow parce qu'à un moment il était à 20 20 derniers et il était obligé de sortir 40-50 points tous les soirs le gars ça a pété ça a blessé et et au final il était toujours là toute la saison du coup il y arrive qualifié quatrième place il y arrive en demi-finale de conf tout ça il y a un problème mental il y a un contre Golden State Warriors il y a les moyens battent Golden State et il n'y arrive pas battent Golden State Warriors voilà c'est un peu l'histoire Band Rockets donc cette année maintenant Rarachoute le gars le plus fou qui existe dans la NBA qui était joué avec James Sardin à l'époque même si James Sardin était sixième homme Russell Westbrook sachant que les deux apparemment tu détestes ça donc la question cette année est-ce que James Sardin et Russell Westbrook ils peuvent gagner le titre à l'ouest il y a une réponse mon avis là-dessus c'est non non démo finale de conf maximum voilà ça a le même problème c'est que qui va lead l'équipe et qui va amener l'équipe en finale je ne vois pas les deux là en train d'un zot même si ils avaient pu dire qu'ils étaient en train d'un zot mieux mais je suppose de la vie le bon montage sur Twitter on voit les gars oui 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 deux ballons ouais on est en train de batailler pour le ballon à la fin je pense que ça finirait à un moment donné franchement d'Anthony je ne connais pas comment il s'agirait monsieur Pringles je ne connais pas comment il s'agirait qui a les tickets shoot en fin de match qui sera clutch mais ça bataille parce que Russell Rosberg s'il n'accepte pas être second couteau parce qu'on est d'accord que c'est l'équipe de James Harden ça bataille dans le vestiaire ouais après sur le papier c'est vraiment joli à voir offensivement mais défensivement qu'il défend dans l'équipe je me rappelle à un moment je n'ai jamais parlé de l'équipe pour sa défense non mais les gars je me suis c'est quoi défense ni je me défense de son vie mais est-ce que est-ce que franchement Russell Westbrook c'est un book les supposés être intelligents c'est une tortu ninja tu vois est-ce que Lee pourrait pas dire que Lee il est à la mais il laisse Harden shooter tu vois en 1 et Harden en 2 il pourrait pas passer mais il ne serait pas capable d'autoriser là-dessus c'est la grosse interrogation c'est la grosse interrogation et je n'ai pas vu cet match il y a eu avant je ne sais plus quand on avait cet match de précédent c'était vendredi vendredi alors franchement Harden était très très chaud oui mais après j'ai un jeu contre l'équipe les Roquins de Saint-Gilles parce que ça t'est que je comprenais l'équipe comme ça la louche a pour moi des liens comment non elle est en Chine elle est en Hong Kong ouais mais attends de voir les matchs j'ai vraiment invité au Japon la raison parce qu'elle a maître Konichiwa après Vanessa en Chine m'a pas compris parce qu'il arrive un problème avec le GM Daryl Morey par le Lee d'un instant il y avait manifest son soutien à Ben Ryots Hongkong et du coup la Chine t'envoie un peu ah oui elle a dit non rentre pas les gars rentre pas sur le territoire bref du coup est-ce que c'est l'année des Roquettes non est-ce que les Roquettes l'ont retenu la leçon qu'il fallait des gars pour défendre derrière parce que moi on peut défendre ben on a un thriller avec Tabo c'est Polo chat après le reste c'est un peu pièce bon oui effectivement je soulevais les deux joueurs là il y a 10 ans de ça oui mais pas aujourd'hui parce que regarde derrière on a poste 1 poste 2 Arden et Russell Westbrook chacun va savoir qui il mène qui il shoot peu importe mais après c'est qui le back-up Eric Gordon on a aussi une réveilleuse Eric Gordon il y a centaines de matchs en play-off quand il était bon il était bon il était bon en 6ème homme il est franchement bon super fort il va bien rapporter le facteur X pour gagner les matchs ben à un moment c'est l'été poté Houston jusqu'au play-off la première série des play-off je crois que c'est Eric il a vu son il a vu son super c'est ça mais après le problème c'est toujours le même c'est que l'équipe à mon avis pas assez équilibré pour jouer en attaque défense facilement parce que après le banc l'éclaire il me rend la draft il y a ce genre de ça ouais c'est vrai une des plus grosses arnaques de notre époque donc à bout que c'est un ponzi il est tout seul ben Napigi Tucker le gars il a une super collection de sneakers mais c'est tout après il est bon il est puissant collection il y a tu sais c'était il n'a toute vieux le bougie Jean Yeezy 2T ah c'était lui ça l'avait Jean Yeezy oui oui c'était lui il y avait 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 un sample que Kenny West l'avait dans la lit et il y avait massacre le train il y a poste la photo la vie belle aucun respect après bon pour être plus sérieux le gars il est bon en back-up on est d'accord poste 4 ok mais est-ce que c'est l'Ice à défendre dessus bon déjà qui vous défendre ce poste 1 qui vous met en défense Russell Westbrook ou James Arden parce que on est d'accord Russell mais par contre Russell quand par exemple il a ciblé un gars il a payé parce qu'il est un peu fou aussi dans son tête le gars c'est pas un excellent défenseur d'accord mais il va mettre l'intensité l'intensité qu'il faut c'est ça si là on imagine on a LeBron James qui a la main par exemple Lakers Houston qui défend ce LeBron James ouais ce que je veux dire c'est qui défend ce Lé parce que là si vous mettez Russell Westbrook ce Lé après on a des vissées tout seul dessous ou un prise à 2 dessous ou un prise à 2 sur une boîte sur LeBron James bah les gars c'est mettre porte ouverte à un moment donné parce que Kik Adon ça commence à souter à 25 mètres comme dans Kuroko no Basket depuis qu'il y a bas ça commence 3 points les gars récupèrent un ballon il n'y a plus comment on se arme son shoot pour savoir qu'il passe une balle dans les mains ouais ouais bon du coup à moi midi Houston il n'y arrive pas en finale de conf donc c'est demi-finale de conf comme l'année dernière bah un peu malade l'équipe a un gros 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 potentiel mais la grosse question aussi c'est est-ce que les deux vont gagner en temps Westbrook et James Harden il tombe bien après moi est-ce qu'on veut rajouter un mot sur sur Houston David maintenant l'équipe dont nous avons parlé tout de suite c'est Portland Trail Blazers c'est un backcourt qui fait tout c'est du Matt Colom avec tu vois c'est les deux gars là portent le train est-ce qu'Aden Westbrook si Banei entend bien si il entend bien Banei serait pas capable de porter l'équipe là aussi là pas marcher ok si même si Aden 6ème homme il voit pas pourquoi il marche qu'aujourd'hui ouais mais Banei a réfléchi l'année je sais pas elle a eu des expériences de l'eau la coulée sur le pont en même temps si tu veux être champion il faut que Banei gagne cohabité donc un des deux sera obligé de rabat sa fierté et jouer pour l'équipe bah c'est sûr il est obligé tout seul parce que faut rappeler que comme on l'a dit Arden elle a été monstrueux l'année dernière mais l'année d'avant c'était pour ça Westbrook qu'elle a été monstrueux donc il n'y a plus de double avant et vous faites un truc de doute qu'on porte l'équipe tout seul on ne gagne pas 10-10 tous les soirs avec 60 shoots parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même 60 shoots derrière mais justement les deux l'ont connu exactement cette période où c'est Banei il porte l'équipe tous les soirs tous les soirs Banei obligé en pile 40 shoots d'affilée parce que ce n'est pas cette fête d'Anthony il a bien dit James Harden où shoot la pointe d'autre n'a fait rote pas réfléchir par quoi il a toujours été le plan de jeu et pour une fois qu'on a un gars qui pourrait contre sur l'autre qui pourrait contre sur l'autre il pourrait marcher là nous tout le monde il pense que ça foirait mais il pourrait éventuellement marcher la fin de la solitude de Deobo exceptionnel c'est clair qu'il pourrait marcher mais après comme David a dit pourquoi il n'a pas marché au KC alors qu'ils en avaient avec Kevin Durant à côté il avait Serge Ibaka il avait Kevin Durant ah le serpent le serpent le serpent t'empêche maintenant après franchement il souhaite que Houston gagne parce que il ferait il ferait du changement dans la ligue que ce n'est pas tout le temps les mêmes équipes qui fait des back-to-back etc etc et du coup c'est vraiment Houston c'est vraiment le basket tout pour l'attaque maintenant à voir est-ce que ça tient ou pas est-ce que Negan fait la saison 82 matchs plus les play-offs des gars en s'entendant bien et surtout en jouant bien parce que c'est clair que ce n'est pas l'équipe que ça fait des gros stops défensifs là ça gagne le match 140 à 130 mais est-ce que contre des équipes ultra défensives est-ce que là ça gagne enchaîné est-ce que ça gagne de résister à la pression de pitbull et de vraiment de de squad défensif à fond sur les deux meneurs parce que après si les deux les bloquaient qui met le point qui a la main qui fait d'accord d'accord Alexandre mais qui serait capable actuel en NBA du bloc Russell Westbrook et James Harden le beau James Harden son step back est quasiment invincible parce qu'il a mis pensé il a la quintessence de sa technique ils ne sont pas de gauche il est très joli il est très joli c'est ce qu'il fait il fait au moins 50 pas mais quand il fait son step back normal il est indéfendable le train c'est clair il est indéfendable mais c'est ça le truc c'est que il est difficile de défendre donc forcément ça manque un tas de points mais est-ce que vous autres vous allez être capable de défendre après c'est bonnes équations la quoi il dirait tu as du c'est à quoi c'est ça après le problème c'est qu'on peut avoir des joueurs un peu pitbull qui vont attaquer Arden tout le temps ils vont faire de l'isolation sur Arden tout le temps 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 mais est-ce que à un moment donné il y a des équipes ça n'a pas craqué regarde je ne sais pas moi l'équipe Golden State par exemple Golden State il arrive face à Arden tu connais que déjà Clayton Sun ça occupe Alli en défense mais après est-ce que là ça n'a pas fait des systèmes exprès pour mettre Arden tout le temps en isolation sur un gars qui s'a attaqué le panier tout le temps pour faire les fautes parce qu'il connaît qu'il n'y a pas défendre le truc c'est vous faites faire les fautes rapidement vous sortez Alli ou avec son 2-3 à foutre rapidement et à pouvoir respirer parce qu'on ne verra pas bloc à y souffler pour de toute façon après il faut le voir sur Arden au niveau des équipes les ultra défensives quoi donc nous prends l'exemple de de Utah Jazz ben maintenant il faudrait voir lors du match Utah Jazz au Roquette qu'est-ce que les Utah Jazz ils prévoient pour soit Arden soit Westbrook ouais donc voilà tout dépendra du bon système de jeu donc là nous passons à l'équipe qui m'a trouvé très intelligent les dernières Portland Trailblazers si quelqu'un veut faire une présentation à l'équipe franchement Portland ne m'a pas trop regardé les dernières donc si quelqu'un veut bien faire moi non plus Terry Stott toujours l'entraîneur à l'équipe bon voilà le Portland l'est porté par son backcote Damien Lillard si tu m'as collé deux joueurs extraordinaires bon Damien Lillard il est moitié basketeur moitié rappeur parce que je me rappelle ça Alex ma vidéo il avait clash Bagley le Shaq ouais le Shaq aussi il y a clash le Shaq aussi récemment mais surtout le joueur Sacramento Kings bon ben n'interrez pas t'es fait des distracts donc voilà mais la différence entre Portland et Houston c'est que Portland par contre il a l'assise défensive bon les derniers avaient Nurkic avec le joueur turc Enes Kanter mais Yusuf Nurkic il est très très fort et on a équipe assez à nos sides donc le pivot est bien mis que elle n'est pas dégueulasse et moi mais ouais l'équipe là encore plus fort les derniers surtout surtout un des plus jolis mouvements les derniers c'est le buzzer beatter de Damien Lillard sur la tête Paul George c'est clair qu'avec cette tuerie tu vois à la côté qui fait il va vous la mettre il va vous la mettre les gars et après qui regarde le banc en disant allez vous avez prévu à 10 mètres 3 points filoche normal allez au revoir non mais l'issain joue incroyablement clutch Damien Lillard et d'ailleurs justement le shoot de Lillard c'était Paul George c'est défense filet et il n'y a pas pensé vu la distance et le bouquet pas de filet tout le temps c'est-à-dire il y a le shoot avant la fin ouais mais pour vous tellement il y avait confiance en lui Damien Lillard et ça c'était le dernier mouvement Paul George qu'après il a été tradé Clippers et après il a eu tout le jeu bonne chaise musical NBA donc t'es incroyable mais bon pour revenir à Portland Trailblazers Manel est toujours en progression mais le problème c'est que Manel est comme un peu Houston Rockets ça l'a un peu sur la corde raide donc toujours en fin de saison un peu compliqué pas compliqué car il va en playoff Manel avait un problème mental parce que t'arrives pas passer un cap tu vois parce que ce fameux cap des demi-finales de conf mais pareil il sera toujours un plafond de verre ce demi-finale de conf maxi voilà est-ce que l'ajout de Paul Gasol il rajouterait pas un peu de 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 comme mon frère l'a fait à Toronto parce que c'est lui l'expérience guide de l'équipe tu vois donc le gars il n'a pas loin de 40 ans il a tout gagné 39 il a tout gagné en NBA il a tout gagné en 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 est-ce que c'est pas le gars qui manquerait à Zot en plus un pivot pour marquer le coup aussi à l'intérieur pour l'hard et tout donc Manel a fait un recrutement intelligent je trouve ça va dépendre si Blancoté est dans son bonjour ou pas parce qu'il y a un peu sur la tête l'intérieur aussi mais il a un peu bizarre aussi franchement Hassan Whiteside le gars il peut être super fort un match mais sortir une bulle après le long de l'arbre c'est ça il va être porté par Lillard et Sylvain Colum comme on dit donc c'est clair après on sortit de banc à Rodney Wood mais à voir mais franchement Manel sera en playoffs c'est clair après quelle position à voir ça va dépendre des Clippers aussi je pense Manel va être en ballotage avec les Clippers à mon avis enfin en tout cas Myraza t'en ballotage avec les Clippers pour la première place non pour finale de conf en finale de conf pour aller en finale de conf je sais pas je pense que Manel peut passer mais c'est le même délire que les Clippers tu vois c'est Manel backcourt fort mais après il manque encore un peu de en même temps les Clippers ils battent l'équipe à l'aise sur un série de play-off ça me pose même pas moi la question en 4 en 4 ou en 5 Clippers ils démontrent l'équipe pour moi le 5 des Clippers ils jouent tout le match même le bord des Clippers il est quand même impressionnant c'est ce que tu peux dire au départ que les Clippers c'est bon mais après c'est pas un bon il a toujours été connu d'avoir effectivement un bon que tu marques beaucoup de points mais bon le bon c'est résumé à deux personnes chez Manel c'est quoi tu disais le bon c'est résumé à deux personnes chez les Clippers c'était qui pour le bon c'est le William c'est Montralarzel ouais Montralarzel voilà et ouais ouais effectivement le William c'est le dernier moment ça a fait un fin de saison le deuxième match des playoffs le deuxième match des playoffs face à Golden State les 36 points sont en titre bon ouais je veux te voir donc ouais c'est David qui avait confronté cette équipe de Portland Trail il ne tient pas la comparaison face à face à aux Clippers si on veut le 8 films revient mais au départ David les Curs pour moi si on a point de blessure ni d'Anthony Davis ni de LeBron James ça fait très mal à l'Ouest aussi oui aussi et au fait est-ce que Dwight O'Rour la scène au Lécurs s'il vous plaît oui mais il y a un jeu il y a un jeu oui oui Dwight O'Rour et du coup tu vois c'est des boucs qu'il a réfléchi donc Dwight O'Rour il sort sur 3 années avec 3 équipes différentes il connaît qui il est maintenant qu'il ne sera qu'un back-up et même Javali McGee il est devant lui au Lakers mais quand il va rentrer il va essayer de faire le mieux qu'il gagne tu vois c'est un bouc qu'il a remetté en cause Dwight O'Rour il n'a plus rien le superman des dernières années qui a été déguisé a changé aussi parce que maintenant on n'a plus trop la place pour les pivots entre guillemets ultra dominants il était dominant quand même Dwight O'Rour dans son prime avec Rolando Magic tu es quelque chose c'était que du Aleph Zidgamer pendant 40 minutes tu es bien fait 40 minutes highlights presque ah ouais de haut donc deuxième équipe que l'a fini l'année dernière je ne sais pas ce que vous allez regarder tout le monde était prêt au premier banal première place tu es oui incroyable Dunveu trop fort elle n'a jamais vu l'équipe Nicola Jokic tout ça tout ça pour finir deuxième pour gagner mon playoff bon tu vois c'est des grandes des grandes des grandes attentes mais vachement déçus quelqu'un veut le plaisir d'Enver Nuggets David tu as dit ou pas je ne m'as pas trop suivi enfin je m'as suivi mais on n'a que pendant les playoffs face à SC bon le problème avec enfin est-ce que c'est un problème ou pas l'an passé c'était une bonne surprise voilà t'es une surprise t'es une surprise maintenant je pense que le soufflet va retomber oui et je l'ai remarqué que l'an dernier en playoff c'était passe de justesse c'était victoire 4 à 3 contre San Antonio et défaite 4 à 3 contre Rip City et avec un match et avec un match que l'éparatia en 4 prolongations ouais ouais donc bon Nicolas Djokic il pense que il va tenir la baraque encore cette année l'équipe va partir en playoff oui contrat de 188 millions de dollars dans Bangalore la fin à All-In donc ça a plein d'oeil quoi du coup il est aussi il a plein d'oeil parce que Alexandre il a vu son photo au Media Day il ressemble vraiment à Nuggets McDonald's maintenant après bon le ban il n'est pas très il n'est pas très il n'est pas très pire il ne va pas dire oh Mijan Malmure Ruané Hernan Gomez il n'a pas grand chose à se mettre sous la dent ouais mais 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 il va quand même partir en playoff qui est Alexandre Bol 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 ouais le fils de Manutebol ouais ouais 19 ans Bon après voilà C'est juste mal à l'attraction Ouais bah pour 2 mètres en 6 C'est ça Et 10 kilos parce que le gars est léger quand même Ah bah ouais Même des frères élèves Pour revenir à bol bol Quand même Il était dans le deuxième groupe de la draft Au final Donc est-ce qu'il n'aurait pas de soucis de santé ? Ouais bah voilà C'est bon gars c'est pas Larry la draft sous le nom ça Bah c'est clair C'est clair qu'il arrive la draft sous le nom Après son papa aussi N'avait pas un problème de santé parce qu'il était trop grand Si si ouais Elle était jouée Washington Washington Bullets Comment dis-donc Ouais bah Elle a resté En tout cas moi Pour quelqu'un qui connait pas l'NBA L'année dernière c'était un gros surprise Parce que bana reste longtemps En regular season En première place Mais cette année Bah De moi il connait bien D'Andrea Nuggets Et justement M'avait lié Parce qu'il m'était lié un peu Que ça Ben Fante raconte Qu'apparemment M'avait un seul système Il suffisait Où tu contrarié Ce système Que tu m'en rappelles plus trop Mais C'est une équipe On peut battre bana très facilement Maintenant Nikola Jokic Il reste Nikola Jokic Mais Il marchera pas Le surprise Comme Chez de Jackson Deuxième fois Attaque Sauf Seiya Deuxième fois Attaque un chevalier Il marche pas ça Comprends ? Donc Il a appris de la première attaque Ouais Sauf Seiya Parce que Seiya Il t'en comprend pas Et merde Il était game bain Moi tout le temps M'as jamais compris Et Et du coup Moi Donnever Neugas Il finira pas deuxième Pour moi Il s'est fini Entre la sixième Et la huitième place Il sera en playoff Mais First round Et Semi-finals Vax Voilà Pareil Parce que l'année dernière Comme l'a dit C'est une surprise Portée par Jokic Maintenant on a à voir Qu'il donne cette année Maintenant pourquoi T'es la surprise C'était parce qu'il a eu Le déséquilibre De Houston Rockets Que t'es pouffé la merde Parce que Bambouk tout t'es blessé Et Bambouk tout t'es blessé Avant 20 derniers C'était pas notre place Il fallait t'y récupérer Son place Donc du coup Il a perdu le temps Le temps gagné C'est un peu ça La créée le truc Mais cette année Avec Lakers Qui pousse Avec Clippers Qui pousse Avec Tout le bon de l'équipe Qui est en train de pousser Derrière Et il pense que Golden State Il fera pas le même L'erreur deux fois Il s'est pas trop forcé De marrer sur Golden State Voilà Je sais pas Qu'est-ce que tu en penses Il finira pas champion De la régulière saison Et voilà Il sera pas loin Bah Franchement De Golden State Tu parles là ? Ouais Non Nuggets Pour finir dessus Ah Nuggets Non Ouais Si c'est Tiens Ouais Ça m'aime Dois-tu qualifier à zot Après à bataille Avec les autres équipes Mais là Pas bataille Et donc voilà Nous finis Avec L'équipe Que la paire En finale De NBA Golden State Warriors Voilà C'est quoi la vie Sans Kevin Durant ? Est-ce que Le vestiaire Va moins exploser Va moins péter En play-off ? Ou pas ? Déjà On aura plus Draymond Green Que ça a jugé A Kevin Durant C'est en plein match Et sur le banc C'est ça C'était marrant De les voir Les deux se battre Après les matchs Parce que Nathalie a pris un shoot Et l'autre A pas pris le rebond Ou un truc comme ça Déjà ça a montré Qu'il y avait Une mauvaise ambiance Dans le vestiaire Je ne veux pas te dire Mais C'était C'était Quand Nathalie a assis Sur le banc Même Première fois Quand on a vu Nathalie Parce qu'on voit Quand on a dit Non C'est parce qu' On a des compétiteurs Kevin Durant Tu sais pas Il ne supporte pas La contradiction Il est comme ça Les Kevin Durant Il connait Qu'il vaut Dans son tête Il pense qu'il doit être Le meilleur joueur du monde Même si c'est Kawaii Leonard Mais il n'est pas loin Mais il ne supporte pas Ce genre de truc Mais le truc C'est Est-ce que Golden State Warriors À un moment Il n'a pas trop reposé Sur Kevin Durant Tu vois Les Stephen Curry Les Thompson Est-ce qu'on n'avait pas Trop de tendance Parce qu'il y a un moment T'as été sauf Maintenant L'année où Sabané Gagne le titre C'est Kevin Durant Qui gagne le titre Pour moi C'est pas C'est Kevin Durant Qui fait gagner Le titre Je ne sais pas Est-ce que le fait Que ça va Là Bon Malheureusement Il peut être D'Angelo Russell Mais Je ne sais pas Mais Wapa Bana Mais Wapa Bana Gagne la conférence West Voilà Petite question Nous voient que Draymond Green N'a qu'une année De salaire Est-ce que L'an prochain Il sera Free agent Ouais Donc là Stanel Il prend son 18 millions Donc A Golden State De Rossini Ou sinon L'équipe Il ne va pas Proposer rien Est-ce que Zona La marche Il ne va pas Proposer rien À faire Ouais Ben Elle a 141 millions Donc Mais Clay Clay Thompson Il a gué son contrat Max Il a 189 millions Stephen Curry 129 millions D'Angelo Russell 117 millions Donc du coup Est-ce que L'il te vaut Vraiment 117 millions D'Angelo Russell L'an dernier Brooklyn N'a fait quoi Encore Premier tour Non Ouais Brooklyn A ressuscité Déjà David Oui Il n'existe pas Elle a eu Une résurrection De toute façon On parle de ça Semaine prochaine Tiens Des plus jolies L'équipe A regarder Les dernières À l'Est Brooklyn Net ça Joue du très Très beau Basket Toujours la même question C'était la question On l'a posée Pour Devin Booker Est-ce que Devin Booker T'es vous tout ça Ma réponse est la même Non il vaut pas tout ça Maintenant Est-ce que Bane Prépare pas justement L'après Dremond Green Voilà c'est ça C'est ça C'est que si Dremond Green Même si c'est pas Le même poste Mais d'accord Mais au moins On connait Un joueur Qui bloque Aip Au 2 ou 3 ans Qui ne s'appelle A jeu d'un autre équipe Et qui peut Devenir Avec un bon coach Une bonne atmosphère Autour Un très bon joueur Parce que D'Angelo Russell Il était All-Star Si je me trompe L'année dernière Ouais ouais Donc ouais C'est clair Que le gars Il a fait un affaire Dans l'effectif Après On est entièrement D'accord avec Que Kevin Durant Gagne le titre A Golden State Tout seul Grosso modo Et c'est justement Moi M'a vu ça Comme Un deal Avec Kevin Durant C'est à dire Stephen Curry Et Clayton Sun Ils avaient à ce temps Au retrait Mais pour gagner le titre Parce que t'es conné Que j'avais besoin D'un gros 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 Kevin Durant Pour gagner le titre Et Quand je regarde Que Clayton Sun En quasiment En playoff Il a des stats Moitié moins importantes Qu'en saison régulière C'est que vraiment Il lâche la balle Et il défend Il va faire son taf Il va défendre Sur les meneurs Il va défendre Sur le shooter C'est comme ça C'est ça La moitié Parce que Kevin Durant T'es pas là Et au final Quand il joue Il il re-blesse Il il fait pas tailler Encore Enfin il re-blesse Et il grave Donc C'est ça L'a pas gagné L'a pas gagné D'autre finale Après derrière Mais C'est C'est que Vous avez laissé Vraiment le vide A Kevin Durant Pour gagner Le championnat Et c'est peut-être Ça aussi C'est Dreyfus Green Qui Il déploie Quand il avait causé Faut dire que Banal avait gagné Avant Kevin Durant Et tu peux gagner Sans Kevin Durant C'est que Il voyait peut-être C'était sans Entre guillemets Une passation de pouvoir Des petits chutes Entre Stephen Curry Et Kevin Durant Après Là Notre façon Il est parti Donc maintenant A voir comment il est Bah voilà Avant de me dire Comment il est Cette année Banal n'a pas gagné Le titre Et Banal sera pas champion En saison glia Et Banal s'est dégagé Soit On m'exagère un peu Force ronde Mais en demi-finale Banal dégage Médio tout de suite Parce qu'il y a un 5 Qui est très bon Stephen Curry Clé Thompson D'Angelo Russell Drayman Green Lounet Sauf Clé Thompson Il nous va dire Out pour la saison Limite Lille est out pour la saison Ouais Déjà ouais En plus ouais C'est ça Jordan Poole Ça va Ça dépend en saison régulière Mais c'est pas un joueur Pour les playoffs Après ça L'effectif est clair Il est en train de regarder En fait Il est ultra Clé azote l'effectif C'est ça L'est ouf Mais pourquoi Banal A séparer azote De De Des choses De Kingston Non Mais merde Le Kingston L'appartient en retraite Mais Iguadala Bah Iguadala Je sais pas Mais Iguadala L'a très mal pris On en avait parlé Ça m'en rappelle plus Mais il y avait super mal pris Le fait d'atterrir au Grizzlies Il te veut pas ça Bon après Parce que t'as manqué respect Il faut voir Il faut voir Les joueurs Grizzlies Ouais C'est ça aussi Qui les faut Pour aller là-bas Parce que la Banaline A 4 gros noms Enfin Clé Russell Green Et Curry Mais après Kevin Luni C'est bien Mais est-ce que le gars S'a tenu une saison Encore avec son épaule Qui est un peu blessée Et après le reste du gars C'est clair Ouais Je vois pas Je vois pas Zat 6ème l'homme Zat 7ème Et le 8ème non plus Donc Après peut-être Que la Banaline Ça révèle à Zat Mais bon Là par rapport Comme ça Comme ça Il peut dégager Directement De la saison régulière Non Bah là Bah là Sera qualifié Pour play-off Mais Même Medio Ce sera pas premier Franchement Medio commence à être saoulé Avec Golden State Warriors M'étant un peu plus D'accord M'étant un peu plus du tout là Et voilà Donc j'aimerais qu'ils reviennent À des trucs À des fondamentaux Lakers Trailblazers Rockets Moi mais Voilà Donc Nous finis avec la Conférence Ouest M'y donne mon braquet Pour Pour cette année Nous allons voir En fin de saison Alors Champion Rockets 1 Ok Champion de saison régulière Est-ce que vous parlez champion De conférence À la fin Non Mais parlez au premier de conf David Ah premier de conf Ok d'accord À l'Ouest Clippers Ok Non on m'a dit Rockets Pardon Excusez-moi Rockets 1 2ème Clippers 3ème Jazz 4ème Lakers 5ème Jazz Après 6ème 7ème 8ème Pour Rapazio Parce que Maintenant ça bataille Donc voilà Alors M'a mis à l'Ou Premier M'a mis à Les Rockets aussi Premier Même si M'a un gros doute Potentiellement Là sur papier M'a mis à l'Ouest Parce que Zona Zona L'attaque de feu Donc après Nous fais pareil Nous fais le pari Que c'est un marché Après moi Il ferait plaisir À moins que Que D'Anthony Gagne à l'affaire Quand même N'a plus le temps Il y avait bien Avec Descents À l'époque De Boris Dio Amariste de Maillère La belle époque Descents Qu'est-ce que ça me manque Je m'invite pas Descents C'était quand il était New York Ah non C'était n'importe quoi Ça c'était n'importe quoi Avec Carmelo C'était n'importe quoi Ça c'était Isolation demi-terrain D'un ballon Carmelo Et puis Débrouille-toi avec Mais Ouais Rockets Lakers Lakers Clippers Pardon Après Ouais Franchement C'est dur Après Franchement J'aurais peut-être Mis les Lakers en 3 Ouais Lakers en 3 Après Je pense que ça va jouer Entre Je pense que ça va jouer entre Et les Mavericks Moi je vois les Mavericks Cette année Franchement je sais pas pourquoi Mais je vois les Mavericks Cette année Après Vous tire les Sunder et les Spurs Ou mettre Les Pelicans Et les Suns En 8ème Ok David En 1 Donc Dallas Donc Dallas Dallas passera pas Alors Trop encore Trop tôt Même s'il n'y a pas Pour Zingis Au top Pour Zingis Donc Sitch Pour Zingis Ça peut faire joli Après ils défendent pas Mais c'est joli Après quand tu regardes là À part Les Clippers Vous connaissez Bananas a gagné Défendre avec le Jazz Un tas d'équipes Ils défendent pas Non pas l'Euroclass Les Lakers Peut-être pas défendre Vu que Davis L'est là Ouais Mais Davis pourra pas défendre Sur tous les postes Libra & Jens Non plus C'est ça Le problème C'est que Bananas est clair Après le reste Après c'est clair C'est clair que LeBron James Et Anthony Davis Au top des autres formes Ça t'y importe l'équipe Tout seul Ah oui Ah oui Ma vie À ce soir Là Ah T'es Il faut garder le Autour Comme tu l'as dit La semaine dernière Parce que Quand tu qu'il y a Consentiment Caruso C'est pas mauvais Ça Je suis juste Tu me parlais Caruso J'arrête de l'a S'il te plaît Non Mais d'accord Même Danny Green Tu vois Mais d'accord Le gars est fort Mais L'équipe Qui a Anthony Davis Et LeBron James Bien sûr Mais bon C'est Anthony Davis Qui aura beaucoup plus De tickets shoot À mon avis Que LeBron James Ouais À voir Mais franchement À l'ouest C'est difficile De faire Un pronostic Parce que Déjà Les équipes Qui étaient en place À l'heure actuelle À la renforcer Ça fait plus ou moins La pape Forcément perdre À part le Thunder Que la perte De Russell Westbrook Qui va vraiment sortir Du top 8 Après avoir Entre les Mavs Et Les Kers Pelicans Parce que Les Pelicans On a du potentiel Quand même Donc Faut pas oublier Qu'il y a un DJ Reddick Qui a toujours fait Des playoffs Depuis qu'ils ont NBA À voir Si les gars Ils continuent Cette année encore Si c'est le port de bonheur Vraiment C'est DJ Reddick D'autres équipes J'avoue Donc L'Opening Night Je me rappelle On va commencer Par Un L.A. Apocalypse On va donner le ton Donc On va vraiment Si Qui contrôle New York Qui contrôle Qui contrôle Los Angeles C'est qu'un Trocel C'est qu'un Trocel Los Angeles 2014 2013 2013 2013 2013 Oui Avec John Carpenter A la réalisation Ah oui C'est un grand film Incroyable Et Mais New York 1977 T'es mieux Ah T'es pas 1997 1997 1997 Elle n'est pas Mais t'es persuadée Elle demande Connerie de collapsologie Bon Bref Et Donc ce sera Toronto Contre Pelicans Ouais Bon Bon La semaine prochaine On a fait l'Est Donc Vite fait Pour finir avec ça Est-ce que le champion NBA 2019 2020 C'est Quelqu'un de l'Ouest Vous êtes Oui 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 Donc bon Ok Mais d'accord Mais d'accord Pour moi le champion Sera une équipe de l'Ouest Cette année Cette année L'Est Est encore plus clé Que les années précédentes Sans vouloir être méchant Ah oui À l'Est L'Est C'est dégueulasse Montre un coup Le classement À l'Est S'il te plaît Juste pour rafraîchir La mémoire La semaine prochaine Alors À l'Est Pistons en 8 Magic en 7 Les Nets Pacers Celtics Sixers Raptors Et Bucks Ouais Franchement Les 4 premiers changent pas Les Pacers Les Nets Peut-être ça change de place Ouais Après le reste Voilà quoi Les Wizards Bonne un 7 Les Knicks Peut-être qu'ils ne peuvent pas gagner La prochaine place en playoff Et encore Les Hawks Pas moins de 2 crans Ouais Après les Nets Est-ce que Kairi Tout seul Peut gérer Parce que Durant toujours A pas la saison prochaine D'après ce que m'a compris Mais ouais Il pourra pas revenir Même pour les playoffs C'est trop loin Trop loin Le seul qui peut revenir Pour les playoffs C'est que les Thompson Apparemment Mais bon Ouais c'est ça Mais est-ce que Là ça prend le risque De